Bonjour à tous. Je vais peut-être introduire sur trois points. Le premier point, c'est effectivement de faire le lien avec mon livre. Ce n'est pas pour vous inciter à l'acheter, encore que, mais d'essayer de voir ce qu'on peut dire effectivement sur la question du pouvoir d'achat, du traitement des salariés de nature des revenus. Et le deuxième point, c'est de réfléchir à la question des inégalités et quel est vraiment le type d'inégalité qui pose problème en France. Et le troisième point, c'est de parler de fiscalité. Alors je vais prendre volontairement un point de vue strictement d'économiste, parce que je crois que c'est peut-être le plus intéressant pour vous, et donc pas du tout un point de vue de citoyen ou un point de vue politique ou un point de vue éthique. Vraiment un point de vue d'économiste en essayant de me baser sur les travaux dont disposent les économistes. Alors, premier point, le malaise actuel. Dans notre livre, nous parlions de cette question. Notre surprise a été d'ailleurs de voir que, et je vais revenir sur cette, je vais expliquer dans une seconde les raisons de cela, nous avons été surpris de voir que ce qui se déclenchait, c'était un malaise assez violent en France, et pas dans d'autres pays, où pourtant il nous semblait que la situation des salariés était considérablement plus mauvaise que celle que nous observons en France. Et en fait, nous avons trois sujets d'inquiétude, mais qui concernent là l'ensemble des pays de l'OCDE, et je dirais après ce qui concerne plus spécifiquement la France. La première inquiétude, c'est le partage des revenus. La seconde inquiétude, c'est le partage des risques, et quelque chose dont on parle très peu et qui nous paraît extrêmement important. Et la troisième inquiétude, c'est la nature des emplois. Alors, partage des revenus, si vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE, vous savez qu'une caractéristique très claire depuis 20-25 ans de l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est que la part des salaires dans le PIB diminue. Vous dites de façon strictement équivalente que les salaires augmentent moins vite que la productivité du travail. Et ceci est particulièrement violent aux Etats-Unis, en Allemagne, en Espagne depuis une dizaine d'années, au Japon. Et ceci, évidemment, est la contrepartie de la hausse tout à fait considérable de la profitabilité des entreprises et de la rentabilité du capital des entreprises. Donc, disons que c'est une des caractéristiques du capitalisme anglo-saxon, qui est de faire monter la rentabilité du capital par une déformation du partage des revenus au détriment des salariés. Vous savez qu'aux Etats-Unis, par exemple, les 30% de salariés qui sont en bas de l'échelle des revenus ont aujourd'hui le même pouvoir d'achat qu'en 1990, il y a 30 ans. Il n'y a aucune augmentation de leur pouvoir d'achat en 30 ans. Le problème ici, c'est qu'il y a deux pays de l'OCDE qui ne sont pas du tout avec cette caractéristique, qui sont la France et l'Italie. Puisqu'en France et en Italie, les salaires ont progressé un peu plus vite que la productivité. C'est-à-dire que le partage des revenus s'est déformé en faveur des salaires. La masse salariale représente une fraction croissante du produit intérieur brut. Donc, quand j'entends assez souvent sur les plateaux de télévision quelqu'un dire « Tout le monde sait que la part des salaires dans le PIB a reculé », ça caractérise bien la totalité de l'OCDE, sauf la France et l'Italie. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas commenter les États-Unis et à l'appliquer à la France. Donc, il n'y a pas de problème de partage des revenus en France. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur la question des emplois. Mais par contre, il y a un problème effectivement qui est que la productivité augmente peu. Elle est sur une tendance en ce moment de croissance qui est de moins de 1% par an. Ce qui veut dire que ça plafonne la progression du pouvoir d'achat des salaires à un peu moins de 1% par an aussi. Mais le problème, c'est la productivité. Ce n'est pas le partage des revenus entre les profits et les salaires. Je vais vite, on pourra reparler de tout ça après. Les explications de cela, elles ne sont pas d'ailleurs totalement évidentes. Il y a un rôle qui est joué par le salaire minimum. Le salaire minimum en France est beaucoup plus élevé par rapport au salaire médian que dans les autres pays de l'OCDE. Donc, on limite le nombre de travailleurs pauvres en ayant un salaire minimum plus élevé par rapport au salaire médian. Il reste peut-être un pouvoir syndical plus important que dans des pays anglo-saxons. Et donc, on n'a pas de déformation du partage des revenus anormal en France. Et donc, on serait presque content d'en avoir une parce qu'au moins, on aurait quelque chose à se mettre sous la dent, si je peux dire ça. Mais on ne l'a pas. Alors, le deuxième sujet que nous abordions dans ce livre et qui nous paraît encore plus important, c'est le partage des risques. Parce que la tendance, et là, la France est bien sûr concernée comme les autres pays, la tendance depuis 20 ans du capitalisme contemporain, c'est de faire porter une partie croissante des risques aux salariés. Et ça, sous la forme de réduction des difficultés de licenciement, ajustement des conditions de travail, de la durée du travail. Et donc, que ce soit un risque de difficulté de l'entreprise ou un risque de récession, ces risques sont supportés de moins en moins par... Je vais prendre un vocabulaire marxiste, mais c'est juste par simplicité, de moins en moins par les capitalistes, et de plus en plus par les salariés. On a déréglementé les marchés du travail, pour faire ça. Alors, mon malaise avec ça n'est pas qu'on l'ait fait. Je ne veux pas du tout reprendre un point de vue éthique ou politique. Mon malaise, c'est que c'est peut-être une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Mais tout économiste normal, y compris des économistes normalement libéraux, disent que ce sont les gens, ce sont les individus qui prennent les risques, qui doivent recevoir la rémunération du risque. Et donc, si on transfère une partie des risques d'entreprise aux salariés, on doit transférer aux salariés une partie de la prime de risque qui va avec, qui est la prime de risque que reçoivent normalement les capitalistes. Donc, si les capitalistes partagent les risques d'entreprise avec les salariés, dans le modèle du capitalisme normal, et quand on enseigne ça à nos étudiants, les capitalistes prennent le risque d'entreprise, les salariés non, et donc la prime de risque d'entreprise va aux capitalistes. Mais s'il y a partage des risques, il doit y avoir partage de la prime de risque. Or, il n'y a pas eu partage de la prime de risque, puisque quand on mesure cette prime de risque par l'écart entre la rémunération du capital pour les actionnaires et les taux d'intérêt sans risque, cet écart s'est accru. C'est-à-dire qu'on a une prime de risque, au contraire, prise par les actionnaires, qui a augmenté. Donc, moi, il me semble que le problème central... Alors, nous, je parle en économie, je ne suis pas du tout sûr que les Français soient conscients de ça, dans cette explication de ce type-là. Mais pour vous, je pense qu'il est important de voir qu'autant on ne peut pas dire qu'il y a un problème de partage des revenus en France, autant on peut dire qu'on a un problème, comme tous les autres pays de l'OCDE, avec le partage des risques, puisqu'on demande aux salariés de porter une partie croissante des risques, et que la prime de risque n'a pas été partagée. Alors, partager la prime de risque, ça peut vouloir dire des salaires plus élevés, de l'intéressement et de la participation plus importants, des actions gratuites, de l'actionnariat salarié. Enfin, ça peut prendre plein de formes. Mais, à nouveau, même des économistes ultra-libéraux... Je relisais Milton Friedman, à qui on fait dire plein de bêtises qu'il n'a pas dites. Friedman dit bien ça. Il dit que si on a un arrangement dans les entreprises qui fait que les salariés portent une partie du risque de l'entreprise, il faudra les rémunérer en conséquence. Je pense qu'on ne l'a pas fait, et ça pose une question sur, à nouveau, le partage de la rémunération du risque entre les actionnaires et les salariés. Et le troisième sujet, qui me paraît très grave, et encore plus grave que les deux premiers, c'est la question de la... Et je pense que c'est au cœur du malaise, même si ce n'est pas exprimé de cette manière-là, c'est la question de la qualité des emplois. La tendance récente de nos économies depuis 20 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant, mais qu'on regarde tous dans le monde des économistes, des historiens, etc., c'est que les emplois qui sont créés sont moins bons, alors je vais définir moins bons dans une seconde, sont moins bons que les emplois qui sont détruits. Et la tendance assez générale, et c'est vrai en Chine aussi, c'est même pas que l'OCDE, c'est vrai partout, c'est qu'on détruit des emplois intermédiaires, qui sont par exemple les emplois industriels, ou les emplois dans les services liés à l'industrie, et qu'on crée des emplois dans les services peu sophistiqués, et avec des niveaux de rémunération beaucoup plus bas que les emplois industriels. Si vous prenez la zone euro, en moyenne, un emploi industriel est rémunéré 62 000 euros par an, un emploi dans les services à la personne, le transport, la distribution, la sécurité, etc., est rémunéré en moyenne 32 000 euros par an. Donc en gros, les emplois qu'on crée sont payés deux fois moins que les emplois qu'on détruit, ce qui correspond au fait que leur productivité est deux fois plus basse que celle des emplois qu'on détruit. Donc je crois que ceci est vraiment extrêmement important à comprendre, et c'est quelque chose qui est extrêmement différent du passé. Quand vous regardez les révolutions industrielles du passé, on peut dire que le digital c'est une révolution industrielle, certainement, « Dans les révolutions industrielles du passé, les nouveaux emplois étaient plus sophistiqués et mieux payés que les emplois anciens ». Si vous regardez, alors je prends des exemples assez anciens, l'Angleterre de 1820, donc la première révolution industrielle. Alors bien sûr, Dickens nous raconte que ce n'était pas drôle, mais les historiens nous montrent que les ouvriers d'usines avaient des niveaux de vie considérablement supérieurs aux paysans artisans qui remplaçaient. Et puis regardez la France de la presse seconde guerre mondiale, quand les paysans deviennent ouvriers, leur niveau de vie augmente considérablement. Donc on a normalement des révolutions industrielles qui créent des emplois meilleurs que les emplois qui détruisent, même si au début, les gens dont les emplois sont détruits, parfois, sont extrêmement inquiets. Bon, mais arrêtez, les gens qui travaillaient sur les métiers jacquard gagnaient beaucoup mieux leur vie que les artisans, que les canuts, quoi. Ça n'empêchait les canuts de se révolter, ou les ludistes en Angleterre pour les mêmes raisons, mais à la fin, c'était un progrès social, quoi. Tandis que là, on a l'impression que la tendance technologique, je dirais un mot des robots, fabrique des emplois moins bons et moins bien payés que les emplois qu'elles détruisent. Et ça, je pense que c'est une cause d'inquiétude extrêmement grave. Aux États-Unis, on dit, papa, il était chez General Motors, et moi, je suis chez Starbucks. Je vais pas en faire simple, mais c'est vraiment ça, l'idée, quoi. Alors, la robotisation et l'intelligence artificielle vont dans le même sens. On a des travaux, maintenant, extrêmement précis. Alors, bien sûr, dans l'état actuel de nos connaissances, on sait peut-être que dans 20 ans, les choses seront très différentes, mais aujourd'hui, quand on regarde des travaux sur la robotisation, ils nous montrent que quand on met un robot dans une usine, il détruit en moyenne trois emplois dans l'usine, qui sont des emplois, en général, assez bien qualifiés et assez bien payés. Et comme le robot crée de l'efficacité et du revenu, ça crée une distribution supplémentaire de revenus, qui, à la fin, va créer cinq emplois de services dans le bassin d'emploi de l'usine. Donc, le bilan en emploi, c'est plus deux. Simplement, vous avez cinq emplois de services plutôt mal payés à la place de trois emplois dans l'industrie plutôt bien payés. Donc, il y a une... Il semblerait... On a plein de travaux, maintenant, de gens qui font vraiment ça. Il y a le pape de ça, c'est quelqu'un qui s'appelle David Autor, qui est au MIT. On a regardé ça dans plein de pays. Et on ne voit pas que l'intelligence artificielle crée du chômage. Ça, ça ne se voit pas du tout, contrairement à ce qu'on lit parfois. Mais on voit qu'elle dégrade la qualité des emplois. Donc, voilà. Je crois que ça, c'est très important. Et que, finalement, il me semble que les économistes doivent dire que le problème essentiel en France, ce n'est pas le partage des revenus, qui, en réalité, n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'anomalie dans le partage des revenus. Les deux problèmes essentiels me semblent être le partage du risque, qui est un truc plus important, il me semble, et cette question de la dynamique du marché du travail où on a de plus en plus de mauvais emplois. Vous l'avez peut-être fait, mais sinon, regardez un rapport extrêmement intéressant qui était fait par le CEREC juste avant l'été, qui montre qu'en fait, on n'a pas assez d'emplois qualifiés. Et comme on n'a pas assez d'emplois qualifiés, un tiers des jeunes Français avec un master sont obligés, sont ce que le CEREC appelle déclassés, c'est-à-dire sont obligés de prendre un emploi qui ne nécessite absolument pas d'avoir un master pour le prendre. Évidemment, ils évincent de cet emploi un jeune Français peu qualifié qui aurait pu le prendre et qui lui est au chômage. Et donc, notre problème, c'est bien qu'on transforme les emplois qualifiés en emplois non qualifiés, tandis qu'on continue à améliorer le niveau d'éducation des jeunes, avec des durées d'études qui continuent à s'allonger. Moi, je crois que ça, c'est un problème majeur et que ça crée une frustration absolument considérable. Alors, j'accélère peut-être un peu. Mon deuxième point, il est sur quelque chose de complémentaire qui est sur le système éducatif. Alors, vous le savez tous, donc je prends 30 secondes, lisez les travaux très, très intéressants de l'OCDE. La France a, de l'ensemble des pays regardés par l'OCDE, le système éducatif, le pire du point de vue de la rémanence des inégalités sociales. Et l'OCDE, c'est des bouts de l'enquête PISA. Regardez, c'est extrêmement intéressant. On commente en général les scores PISA, mais vous commentez, regardez ces bouts de l'enquête PISA sur inégalités sociales et systèmes éducatifs, c'est vraiment absolument passionnant. Il y a des statistiques, par exemple, l'OCDE fabrique ce qu'il appelle les catégories socio-professionnelles défavorisées. C'est le bas de la classe moyenne, les classes populaires, etc. Il fait ça dans 50 pays. Et il regarde les scores PISA des enfants des classes socio-professionnelles défavorisées. Et alors, il y a des pays où ils ne sont pas différents des scores PISA des enfants moyens, par exemple la Finlande. Et en France, ils sont toujours en bas. Donc en fait, pour dire les choses crûment, les enfants des classes sociales défavorisées en France échouent dans leurs études et restent dans les classes sociales défavorisées. Donc lisez ça, c'est absolument formidable. Le travail qu'a fait l'OCDE, c'est Charbonnier et les autres, l'OCDE qui font ça. Et honnêtement, c'est affligeant. Je veux dire, on a un système éducatif qui fabrique la permanence des inégalités sociales telles qu'elles sont. Et honnêtement, si on ne sort pas de ça, on ne réussira pas à faire grand-chose d'autre. Parce que si on n'a aucune mobilité sociale à cause du système éducatif, c'est assez illusoire de croire qu'on pourra la rétablir après. Donc moi, je crois que c'est très, très important. Vous savez qu'on a 18% des jeunes qui sortent du système éducatif sans éducation, sans diplôme, sans qualification, sans stage, etc. Ce que l'OCDE appelle du nom de NEETS, les No Education, No Employment, No Training. Il y a 18% de NEETS en France. C'est plus du double de la moyenne de l'OCDE. Et à ça, vous ajoutez les gens qui sortent des premiers cycles, des licences en début d'université sans aucun diplôme non plus. Vous arrivez à une proportion de jeunes qui sortent du système éducatif avec une employabilité très, très faible qui est incroyablement élevée en France. Donc il y a un énorme problème du système éducatif. Moi, je crois que c'est... Enfin, moi, je suis économiste, mais je travaille beaucoup avec des gens qui travaillent sur ces questions. Et honnêtement, on a un système éducatif terrible. Je veux dire qu'il y a une prédétermination sociale par le système éducatif qui est absolument épouvantable et que vous ne trouvez absolument pas au Canada, en Europe du Nord, au Japon, dans les pays d'Asie. Singapour est un pays... Enfin, pas toujours drôle, surtout, mais Singapour, c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ont... L'objectif du système éducatif, c'est justement de faire disparaître le déterminisme social. Donc c'est comme ça que c'est conçu. La Finlande aussi fait ça. Regardez aussi, si vous ne l'avez pas lu, le bouquin d'Yann Algon, qui est à Sciences Po, sur la confiance, où il y a toute une partie sur la différence entre le système éducatif français et finlandais, en expliquant qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, ça, c'était juste pour nous mettre de bonne humeur ensemble. Alors, il y a un mot pour finir, peut-être, sur le système fiscal. Bon, c'est compliqué, parce que, à nouveau, je réfléchis comme économiste au système fiscal. Et ce qu'on propose comme économiste est en général strictement inacceptable par l'opinion. Donc, je fais ça comme économiste, mais sans illusion. Il me semble que la plupart des économistes, qui soient de droite, de gauche ou du milieu, enfin, c'est pas tous, mais il y a des positions très différentes, mais disent les choses suivantes. Dissent, un, le système fiscal français est quand même assez fortement redistributif. J'inclus dans le système fiscal un bout du système social. Par exemple, la prime d'activité. Quand on fait des comparaisons internationales, on fait ça. Les Anglais appellent la prime d'activité, ils appellent ça l'impôt négatif. Donc, pour eux, c'est un impôt dans l'autre sens. Donc, on le met, nous, dans l'analyse de la fiscalité. Quand vous regardez l'écart entre les inégalités de revenus avant redistribution en France et après redistribution, c'est une mesure de l'ampleur de la redistribution. La France est le pays où cet écart est le plus important de tous les pays de l'OCDE. Donc, on a les politiques redistributives les plus fortes de tous les pays de l'OCDE. Et le taux d'imposition marginale sur l'impôt sur le revenu plus CSG plus CRDS, il est de 55%. Après le calcul, hein. Alors, si je parle avec mon copain Thomas Piketty, il m'expliquait que 55, c'est pas bien et que 90 serait mieux. Enfin bon, en réalité, il y a assez peu d'économistes qui considèrent qu'on a un système fiscal qui est peu redistributif. Il est très redistributif. En tout cas, il est beaucoup plus redistributif que les systèmes fiscaux de tous les autres pays de l'OCDE. Deuxième chose sur laquelle la plupart des économistes sont d'accord, c'est que l'ISF est un impôt catastrophique puisque c'est un impôt qui taxe le capital indépendamment du rendement du capital. Donc, prenez une obligation de l'État français aujourd'hui, elle rapporte 0,7% à son acheteur. Si vous mettez un impôt à 1% sur l'encours d'obligation, vous allez prendre tous les ans 140% du revenu lié à cette obligation. Avant la réforme Macron, le français moyen ayant un portefeuille d'actions avait un taux d'imposition totale de 115% sur les dividendes. Donc, on lui prenait 115% des dividendes qu'il recevait. Honnêtement, il fallait être complètement cinglé pour acheter des actions. D'ailleurs, personne n'en achetait plus parce que le taux de détention des actions est tombé à 5% de la population. Et alors, après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on dit qu'il faut que les Français deviennent propriétaires de leurs entreprises pour qu'on ait un capitalisme local et qu'il faut que les Français financent les entreprises, qu'il faut que l'épargne aille vers le financement des entreprises, vous ne pouvez pas taxer à 115% les dividendes. Donc, honnêtement, on ne peut pas avoir un impôt sur le capital qui ne soit pas conditionné au rendement du capital. Et si vous faites ça, en fait, c'est un impôt sur le revenu du capital. Ce n'est plus un impôt sur le stock de capital. On croit que honnêtement, à part pour des raisons politiques, il n'y a aucune raison économique qui dise que l'ISF... Enfin, l'ISF, c'est une catastrophe absolue. Du point de vue économique, ça n'a aucun sens comme impôt. Et la plupart des économistes diraient une troisième chose, diraient que le sujet en France, ce n'est pas les inégalités de revenus, ce sont les inégalités patrimoniales. Les inégalités patrimoniales sont celles qui sont... accrues. Alors que les inégalités de revenus en France sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Si vous prenez le ratio que tout le monde... que conduit à Thomas Piketty, vous savez, la part du PIB qui est prise par le 1% de personnes au revenu le plus élevé, on oscille en France autour de 7,5% depuis 30 ans. C'est complètement plat. Aux États-Unis, on est à 23, pour donner un ordre de comparaison. En France, c'est complètement plat. Donc, il n'y a aucune augmentation des inégalités de revenus. Par contre, il y a une très forte augmentation des inégalités patrimoniales qui est due essentiellement à la hausse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas tellement les inégalités de patrimoine financier. Ce qui s'est créé, c'est une très forte inégalité des patrimoines immobiliers. Vous savez qu'en 25 ans, les prix de l'immobilier en France ont augmenté de 60% de plus que les salaires. Donc, effectivement, mécaniquement, il y a eu une très forte dispersion des patrimoines immobiliers. Et je crois que, moi, je partage cette vue, mais il y a beaucoup de mes camarades et communistes qui la partagent aussi, en disant que l'instrument efficace, si on veut réduire les inégalités patrimoniales, c'est la taxation des héritages. Alors, on sait que 85% des Français sont hostiles à la taxation des héritages, y compris, vous savez, que dans 60% des successions, il n'y a aucun droit de succession qui n'est perçue à cause des 100 000 euros de plafond par part. Et honnêtement, ça serait un impôt juste et efficace de taxer les patrimoines au moment des successions avec, on l'a envisagé, des barèmes dégressifs quand les gens font des donations plutôt à leurs enfants, à leurs petits-enfants avec des barèmes qui montent avec l'âge. Plus on garde un patrimoine élevé longtemps, plus on est taxé au moment où on le transmet. Et ça, je pense que ça serait au moment où on le transmet. On ne se fait pas d'illusion entre économistes. C'est totalement rejeté par la population. Alors que ça serait honnêtement... Donc pour moi, le système fiscal le plus efficace en France, c'est... Alors après, on peut parler des impôts des entreprises, mais ce n'était pas vraiment dans votre commande, mais du côté des ménages, c'est pas d'ISF parce que c'est un impôt stupide et en tout cas qui crée un désastre absolu sur la propriété du capital en France. Considérez que peut-être le degré de progressivité de l'impôt est assez correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais enfin, 55% de pression fiscale marginale, c'est quelque chose qui est dans le gamme haute de l'OCDE et qui paraît acceptable comme pression fiscale sur les plus hautes tranches de revenus et que par contre, il reste un problème que le vrai problème d'inégalité, ce n'est pas un problème d'inégalité de revenus, c'est un problème d'inégalité croissante de patrimoine et en particulier du patrimoine qui est le moins efficace pour l'économie, qui est le patrimoine d'immobilier trop cher et que donc réduire les inégalités patrimoniales par une taxation des héritages serait quelque chose qui serait d'abord convenable et puis en plus relativement efficace en remettant dans l'économie des patrimoines qui sont stérilisés dans l'immobilier cher ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la croissance. Je vais peut-être m'arrêter là parce que vous êtes déjà suffisamment fâchés probablement et peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez et peut-être alors peut-être un mot j'avais une question sur la transition écologique je voulais juste vous dire deux choses qui ne sont pas du tout sur les questions qui sont débattues aujourd'hui mais qui m'inquiètent beaucoup il y a deux choses qui m'inquiètent énormément mais là c'est plutôt pour votre information et c'est des choses sur lesquelles nous travaillons aussi avec quelques camarades c'est ce qui va se passer sur l'industrie automobile en Europe de l'Ouest les règles européennes d'émission de CO2 les 37,5% d'au moins échéance 2030 obligent à passer à des ventes d'automobiles où il y aura en gros 2030 ce qu'on se dit c'est qu'il y aura 50% d'électriques et 50% d'hybrides et plus de voitures thermiques normales le problème comme vous le savez c'est que toutes les batteries électriques sont fabriquées en Asie et qu'une batterie électrique c'est entre 40 et 45% du prix d'une voiture électrique et donc on va voir la valeur ajoutée européenne qui consistait à fabriquer des moteurs elle va être transformée en une valeur ajoutée asiatique qui fabrique des batteries alors il y a un projet qu'on a appelé l'Airbus de la batterie en Europe c'est un truc qui n'a même pas commencé qui n'est pas bouclé dont on ne sait pas et les asiatiques ont une avance considérable en termes d'efficacité de prix et si vous faites mécaniquement les calculs le coût en emploi pour l'Europe de l'Ouest c'est 2 millions d'emplois donc vous voyez le prochain désastre social on le connait c'est la division par 2 du nombre d'emplois dans l'industrie automobile en Europe de l'Ouest et puis le second sujet qui m'inquiète enfin qui m'inquiète qui inquiète les gens qui travaillent sur ces questions c'est le coût de l'énergie 100% renouvelable parce que je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui n'est jamais mis dans les calculs qui est que si vous alors je ne parle pas d'un pays où il y aurait 15% 20% de renouvelables et le reste on dit 100% renouvelables qui est normalement l'objectif 2060 qu'on doit avoir si on veut respecter les engagements climatiques pour être 100% renouvelables en 2060 et je parle et j'enlève le nucléaire donc c'est du renouvelable non nucléaire et je suppose qu'on a réglé le problème de stockage qui sera le cas n'empêche que personne ne dit la chose suivante le taux d'utilisation des équipements renouvelables c'est à peu près un tiers du temps il faut qu'il y ait du vent et du soleil donc on travaille avec un tiers de taux d'utilisation à pleine capacité et donc si vous n'avez que des renouvelables il faut une capacité installée qui soit trois fois la consommation du pays donc vous fabriquez trois vous stockez deux quand vous pouvez fabriquer et ensuite vous rendez les deux pendant qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil et donc il y a un coût d'équipement qui est qu'il faut vous multiplier par trois le capital installé pour produire de l'énergie par rapport à aujourd'hui donc quand vous prenez les coûts du renouvelable aujourd'hui ça n'a pas de sens de ce point de vue là puisque vous dites bon de l'éolien offshore ça coûte 60 euros le mégawatt heure simplement ça c'est parce que les deux tiers du temps il est remplacé par une turbine à gaz et donc c'est le coût pendant un tiers du temps si vous n'aviez que ça et que vous devez stocker et j'inclus pas dans mon calcul le coût du stockage qui serait en plus très important vous faites 60 par 3 donc c'est 180 euros le mégawatt heure donc je pense qu'il serait quand même dans une démocratie normale de dire à la population que le prix de l'énergie 100% renouvelable va être considérablement plus élevé que le prix de l'énergie mixte renouvelable plus thermique qu'on a aujourd'hui voilà c'était juste et donc la question de la transition énergétique c'est pas seulement la taxe CO2 ça va être aussi une question extrêmement violente de coût de l'énergie si on accepte l'idée qu'on doit ce qui est normalement nos engagements passer à 100% renouvelable ce qui est très très différent d'un tiers renouvelable et deux tiers autre chose voilà c'était juste pour continuer à vous déprimer encore plus sur la taxe carbone j'ai rien d'original à dire il me semble que dès le début tous les économistes avaient dit que ce qu'il fallait c'était une trajectoire des prix de l'énergie et pas une trajectoire de la taxe et donc en gros il faut j'ai l'impression que le gouvernement va faire ça donc c'est un débat un peu dépassé il faut une taxe qui soit ajustée du prix du pétrole en gros si on parle des énergies fossiles et j'ai l'impression que c'est ça qui va se faire si j'ai bien compris parce qu'évidemment je voulais juste aussi attirer votre attention sur le fait qu'on va être confronté à une volatilité extraordinairement forte du prix du pétrole dans le futur dont on n'avait pas peut-être jusqu'à présent d'habitude qui est dû au pétrole de schiste américain qui est tout à fait différent dans sa nature quand les prix du pétrole montent toutes les petites compagnies de pétrole de schiste américaine se mettent à investir et à produire plus donc on se met à avoir beaucoup trop de pétrole et là le prix du pétrole rebaisse et là elles arrêtent d'investir et donc le prix du pétrole se met à remonter donc en 2018 le pétrole a été cher ils ont produit comme des brutes donc en 2019 le pétrole n'est pas cher et là ils arrêtent d'investir et donc en 2020 le pétrole sera à nouveau cher c'est des choses qui ont des effets considérables d'ailleurs sur l'économie française indépendamment de ça juste un ordre de grandeur 10 dollars ou 10 euros le baril pour le prix du pétrole c'est un demi-point de croissance en plus ou en moins en France donc quand on va être à 60 euros c'est-à-dire 60 dollars au lieu de 80 on a gagné un point de croissance en réalité la croissance de la France elle va être très bonne en 2019 et par contre en 2020 le pétrole va remonter et la croissance va être à nouveau faible donc on a une espèce on va s'habituer à ça donc et là on ne peut pas avoir une taxe qui ne tient pas compte de l'oscillation du prix du pétrole donc il faut que la taxe soit quelque en gros la trajectoire de moyen terme qu'il faut afficher c'est une trajectoire sur le prix de l'énergie et pas une trajectoire sur la taxe ça aucun si par hasard le pétrole devenait ultra cher c'est pas la peine de taxer le CO2 c'est-à-dire c'est le prix du pétrole qui ferait le travail donc il faut avoir une trajectoire à nouveau sur le prix complet de l'énergie refonder la fiscalité la chose la plus pénalisante vous avez peut-être lu le rapport du CAE il y a une dizaine de jours sur les cotisations sociales c'est le niveau des cotisations sociales il y a un débat pour savoir jusqu'à quel niveau de salaire les cotisations sociales sont un problème d'emploi ce n'est pas le cas pour les salaires de l'industrie enfin ce n'est c'est le cas pour les salaires des niveaux pour les correspondants à des niveaux d'éducation pour lesquels il y a du chômage donc si vous prenez les français avec des niveaux d'éducation élevés ils ont un taux de chômage qui est à peu près de 4% qui ne bouge jamais on peut considérer que c'est le plein emploi donc on n'a pas et vous avez peut-être vu le rapport du CAE ce n'est pas utile de baisser les cotisations sociales sur une population de salariés qui est au plein emploi parce que ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé depuis quelques années c'est que les salaires montent au pro rata de la baisse des cotisations sociales d'ailleurs si vous comparez l'industrie française l'industrie allemande en France les cotisations sociales sont plus élevées qu'en Allemagne mais les salaires sont plus bas et il y a une espèce de compensation salaire-cotisation donc les cotisations sociales il faut les baisser sur les salariés à niveau d'éducation bas et moyen sur le si vous prenez le tiers des français avec le niveau d'éducation le plus bas le taux de chômage en ce moment il est de 15% niveau moyen il est de 9% et là évidemment si vous baissez les cotisations sociales il n'y a pas de hausse des salaires le coût du travail baisse et vous créez des emplois et donc le CAE conclut que le plus efficace c'est de continuer à baisser les charges sociales sur les niveaux bas et moyens bas de salaire il y a encore de la marge d'ailleurs et puis on pourrait avoir plus il ne faut pas considérer qu'on s'arrête à zéro au niveau du SMIC il ne va rester rien mais on peut avoir des taux de cotisation négative pourquoi pas zéro n'est pas une bonne barre en soi donc je pense que c'est ça la bonne réflexion c'est à quel niveau de qualification est-ce que ça a du sens de continuer à baisser les cotisations sociales malheureusement effectivement on perd pas mal d'argent public en baissant les cotisations sociales sur des salaires élevés et là il aurait mieux valu utiliser le même argent public pour baisser les taxes à la production des entreprises qui sont un truc idiot tout le monde est d'accord qui taxent des entreprises indépendamment de leurs résultats on peut taxer des entreprises qui font des pertes je veux dire par ce genre de taxes qui évidemment les plongent dans le trou et plutôt que de baisser les cotisations sociales sur des niveaux de qualification où à la fin ça ne baisse pas le coût du travail voilà ce que je pourrais répondre peut-être à cette première question sur la seconde question le capitalisme français il est quand même très très différent du capitalisme américain c'est pour ça que moi je trouve qu'il faut faire attention dans le débat public à ne pas commenter les Etats-Unis et ensuite à parler de la France c'est à dire on n'a pas vu à nouveau d'ouverture des inégalités de revenus en France alors après personne ne sait quel est le bon niveau d'inégalité à nouveau le pourcent de la population avec les revenus les plus élevés prend 7,5% du PIB la moyenne internationale c'est 14,15% les Etats-Unis c'est 23% le pire c'est la Chine où c'est 40% et bon on est le plus bas on est le plus bas de l'OCDE ça donne pas ça donne quand même une indication et donc on a quand même on n'a pas du tout on n'a pas de rachat d'actions vous savez que les entreprises américaines utilisent leurs profits pour racheter leurs actions pour faire monter les cours boursiers les entreprises françaises font extrêmement peu de rachats et en net elles sont immétrices donc on n'a pas du tout la même pratique sur le marché des actions etc. alors les salaires des présidents c'est un truc qui amuse tout le monde je trouve que comme ch'administrateur de Total je m'occupe de faire le salaire du président de Total j'ai une étiquette Natixis sur le ventre et Total dans le dos donc je ne peux plus prendre le métro mais on est à des années lumières des pratiques anglo-saxonnes le président de Conoco Phillips qui est une petite compagnie pétrolière gagne 250 millions de dollars par an donc en réalité quand même il ne faut pas exagérer c'est à dire que on a un capitalisme qui est quand même pour l'instant extrêmement différent du capitalisme anglo-saxon dans plein de choses ce que je dis à la fin du bouquin avec Marie-Paul Virard c'est mais évidemment si les entreprises deviennent la propriété pour la moitié d'investisseurs anglo-saxons et pour l'autre moitié de chinois il n'y aura plus de capitalisme européen et donc à mon avis il y a un enjeu extrêmement important qui est la détention des entreprises et si on veut maintenir un capitalisme qui ne soit pas la même chose que le capitalisme soit américain soit chinois il faut que les européens soient propriétaires de leurs entreprises alors les européens sont de moins en moins propriétaires de leurs entreprises pour une raison que vous connaissez tous qui est que les européens ne détiennent pas d'action et comme les européens ne détiennent pas d'action évidemment c'est les anglo-saxons qui deviennent propriétaires des entreprises européennes et si on continue comme ça évidemment quand les gens sont propriétaires de l'entreprise ils demandent à l'entreprise d'être gérés de la façon dont ils ont l'habitude c'est à dire de la façon américaine de gérer les entreprises donc moi je crois qu'il y a un enjeu majeur qui est la capacité à maintenir une détention européenne des entreprises européennes et pour ça il faut lever un certain nombre de tabous le tabou 1 étant que c'est pas bien de détenir des actions parce que si personne détient des actions les entreprises seront détenues par les américains et les chinois et pas par les européens et elles seront elles prendront la gouvernance des américains ou des chinois et il n'y aura plus de gouvernance européenne des entreprises donc moi je crois qu'on a quand même un vrai sujet de réflexion qui est qu'est-ce qu'on fait pour que les européens soient propriétaires de leurs entreprises et c'est quelque chose qu'il faut regarder sur les services alors moi je crois que c'est un vrai sujet cette question que j'ai évoquée de la déformation de la nature des emplois qu'est-ce qui fait qu'on a cette déformation de la structure des emplois j'ai évoqué qu'une des deux causes il y a une cause qui est la technologie le progrès technique réduit le nombre d'emplois dans l'industrie dans les services à l'industrie etc et il y a aussi la demande le monde devient une économie de services quand vous regardez la demande la demande de services augmente considérablement plus vite que la demande de produits industriels qui est pratiquement stagnante au niveau mondial donc là d'ailleurs regardez et ça c'est vrai dans tous les pays je veux dire où est-ce qu'on crée des emplois quand vous regardez les professions qui créent le plus d'emplois en France en ce moment c'est dans l'ordre les agents de sécurité et les conducteurs routiers il y a 23 000 postes vacants de conducteurs routiers il y en a beaucoup plus d'agents de sécurité c'est des emplois pas très marrants plutôt mal payés assez pénibles dans certains cas bon mais qu'est-ce qu'on fait quoi je veux dire là c'est pas des politiques économiques je veux dire on a ça dans tous les pays y compris dans les pays émergents la consommation se porte vers les services la technologie fait faire des gains de productivité importants dans l'industrie donc les nouveaux emplois sont des emplois de services alors on se dit que dans certains cas il y a une anomalie qui est le salaire faible d'emplois de services qui ne devrait pas avoir des salaires faibles évidemment il faut réfléchir sur tout ce qui est lié à la santé par exemple où les salaires pourraient être plus élevés enfin pour parler à nouveau crûment le monsieur qui ouvre votre sac quand vous allez au théâtre il y a assez peu de chances qu'il ne gagne jamais plus que le SMIC et donc je pense qu'on a un problème profond qui est qu'on aura énormément de mal à échapper à cette espèce de malédiction où une proportion croissante des emplois seront des emplois très mal payés en groupe moi je disais ça l'autre jour à mes étudiants que ça a révolté mais enfin un pays comme la France a une capacité très 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 importante à créer des emplois au SMIC dans les prochaines années donc notre problème ça sera finalement pas le chômage ça sera une proportion très importante d'emplois mal payés dans tous ces services simples quoi qui se développent très très rapidement et ça je ne sais pas ce qu'on fait à part évidemment se dire qu'il y a certaines de ces professions sur lesquelles les salaires soient normalement bas et puis de dire 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 des choses politiquement correctes et bien pensantes du genre il faut faire de la formation et de la montée en gamme ça veut dire quoi dans la vraie vie donc moi je pense qu'on a tous un problème alors il y a des pays qui sont bien regardez les Etats-Unis aujourd'hui on dit oui regardez ils créent 250 000 emplois par mois quand vous regardez ce que c'est c'est restaurant sécurité chauffeur de camion etc et c'est souvent du temps un peu partiel et des salaires très faibles donc toutes ces économies détruisent des emplois de qualité plutôt bien payés et créent des emplois peu sophistiqués plutôt mal payés et à mon avis de façon extrêmement difficile à contrôler et à changer non à nouveau je reviens il faut faire extrêmement attention à ce qui a été écrit et donc je parle du rapport d'Oxfam et du rapport d'Attaque c'est des copains donc je travaille avec eux il y a un systématiquement une confusion qui est faite entre les entreprises et le champ géographique donc dans le rapport d'Oxfam on calcule quand on dit les impôts des entreprises du CAC 40 rapportés à leurs profits on prend les impôts payés en France rapportés à leurs profits mondiaux ou leurs dividendes mondiaux rapportés voilà dans le rapport précédent d'Oxfam on rapportait les dividendes à l'intéressement et la participation en France sachant que c'est le seul pays c'est très compliqué le CAC 40 a 87% de son chiffre d'affaires et 95% de ses profits en dehors de France donc on peut faire aucun rapprochement CAC 40 France ça n'a aucun sens il faut regarder le champ géographique français donc il faut prendre des comptes de l'INSEE sur les entreprises françaises et là ce que j'ai dit et je peux le prouver et tout le monde peut le prouver la part des salaires dans le PIB a augmenté en France depuis 25 ans et la part des profits dans le PIB a diminué depuis 25 ans et si vous prenez en plus pas seulement les profits mais l'ensemble des revenus du capital ils ont considérablement diminué à cause de la baisse des taux d'intérêt qui fait que les revenus du capital investis en obligation a considérablement baissé avec la baisse des taux donc c'est absolument pas vrai qu'il y a une hausse des profits des revenus du capital c'est l'inverse il y a une baisse je partage totalement votre constat sur l'industrie c'est à dire que le problème de l'industrie française c'est elle est petite et en plus elle répond pas à la demande donc le chiffre qu'on a c'est que quand on a un euro de demande industrielle en plus en France il y a 50 centimes d'import et il y a 50 centimes de production française ce qui est monstrueux on perd la moitié de la demande industrielle qui part à l'étranger alors on a tous beaucoup travaillé moi j'ai beaucoup travaillé personnellement sur cette question de la rigidité de l'offre industrielle on n'a pas assez de capacités de production la capacité de production de l'industrie en France elle est 15% plus basse qu'il y a 20 ans on a détruit 15% de capacité le record européen c'est les autrichiens qui ont doublé leur capacité industrielle les allemands sont à plus 40% et quand vous regardez tous les travaux d'universitaires sur cette question la variable essentielle qui apparaît là il y en a deux il y en a une c'est les compétences des salariés vous savez que si vous prenez les enquêtes les français ont des niveaux de compétences extrêmement faibles il y a une corrélation extrêmement forte entre les compétences des salariés et l'évolution de la capacité de production de l'industrie et puis la seconde chose c'est le degré de modernisation de l'industrie c'est que la robotisation en France est la plus basse de tout l'OCDE dans l'industrie il y a un espèce de blocage face au numérique dans beaucoup de PMI par exemple et là on est plutôt dans de la sociologie de l'entrepreneur comme problème il y a une espèce de résistance face à la numérisation mais vous avez parfaitement raison la chose qu'il faut réparer c'est notre capacité à avoir une offre industrielle qui réponde à la demande parce que ça sert à rien de relancer la demande si on fait des imports parce qu'on s'acharne à faire depuis 20 ans après il faut aussi voir que comme j'ai dit avant la demande mondiale de produits industriels est plate donc tout le supplément de demande mondiale c'est des services c'est pas de l'industrie donc on se bat pour un gâteau dont la taille est constante au niveau mondial évidemment la concurrence elle est épouvantablement plus violente que quand la demande industrielle augmentait parce qu'on se bat pour l'épargne marché puisque le gâteau lui n'augmente plus et évidemment on est confronté aux émergents aux allemands et donc ça va être extrêmement difficile il ne faut pas se faire la moitié d'illusion sur l'ISF la seule chose que j'ai dite c'est on ne peut pas avoir un impôt sur le stock de capital qui ne regarde pas le rendement du capital ce que je dis je trouve ça aberrant d'imaginer qu'on puisse avoir une taxation qui est plus que le rendement du capital parce qu'évidemment plus personne ne voudra détenir ce capital et donc si vous voulez qu'il n'y ait plus aucun détenteur français d'action vous rétablissez l'ISF dans 5 ans il n'y aura plus aucun détenteur français d'action et donc nos entreprises seront 100% propriété des non-résidents qui eux ne paient pas cet impôt ou alors de gens qui se délocaliseront pour ne pas le payer donc on ne peut pas et donc avoir le même impôt quand les taux d'intérêt étaient à 12% et quand les taux d'intérêt sont à 0,6% ce matin honnêtement ça n'a pas de sens donc c'est juste que ce n'est pas le bon impôt et je le répète mon sentiment c'est que si on veut réduire les inégalités dans ce pays on parle surtout d'inégalité patrimoniale on parle surtout d'inégalité du patrimoine immobilier et que le bon instrument ce sont les droits de succession ce n'est pas l'ISF qui est juste un truc qui fera courir à l'étranger tous les propriétaires d'actions françaises et donc nos entreprises seront 100% détenues par des non-résidents et puis sur les bas salaires oui enfin je crois que tout le monde est quand même d'accord pour dire que vous avez vu le rapport du CAE on avait demandé au CAE de réévaluer des vieilles choses qui dataient quand même pas mal donc on retrouve qu'il y a un lien très important entre le coût du travail non qualifié et l'emploi non qualifié donc vous ne pouvez pas monter le SMIC si vous montez le SMIC vous détruisez des centaines de milliers d'emplois donc le seul bon instrument c'est la taxe d'apprentissage et donc c'est bien de faire payer par l'État un complément de rémunération sur les salariés qui sont sur les plus bas salaires si vous montez le SMIC vous allez avoir un coût en termes d'emplois le rapport du CAE évalue l'élasticité entre 1 et 2 ça veut dire que si vous montez de 1% le SMIC vous perdez entre 1 et 2% des emplois au voisinage du SMIC et donc il y a 12% des Français au SMIC mais le SMIC touche par effet de contagion à peu près 40% des salariés donc ça serait un désastre en termes d'emplois de monter le SMIC donc la seule solution c'est bien de faire ce que les Américains appellent un impôt négatif c'est-à-dire un transfert public et vous avez vu d'ailleurs qu'au cours du temps après plein de tâtonnements qui étaient des loupés où il y a des effets de seuil des sauts la taxe d'apprentissage est un truc qui est assez bien fait maintenant qui est relativement linéaire il n'y a plus de saut il n'y a plus d'effet de seuil quelque chose qui était assez avec plein d'erreurs au début donc moi je ne crois pas du tout qu'on peut raisonnablement demander une hausse du SMIC je pense que ça serait désastreux dans ses effets et d'ailleurs toutes les fois qu'on l'a essayé ça a été désastreux et donc il faut éventuellement monter davantage la prime d'activité c'est ça le bon instrument pour augmenter les plus bas revenus sur les impôts indirects je n'ai pas d'avis très violents sur les impôts indirects les impôts indirects en France le niveau n'est pas très différent de celui des autres pays c'est un peu à l'eau dessus mais ce n'est pas très différent je ne sais pas donc si vous me dites est-ce qu'il faut baisser davantage le taux de TVA sur les produits de produits de nécessité honnêtement ça ne me pose pas de problème particulier ce n'est pas un impôt ce n'est pas un impôt qui est très il faut quand même rappeler une chose c'est que quand même pas mal d'économistes soutenaient l'idée que la manipulation qui consistait à baisser les cotisations sociales sur les salaires et à monter la TVA et dont vous savez qu'elle est équivalente à une dévaluation c'était le seul instrument qu'on avait finalement pour améliorer notre compétitivité dans l'euro et donc effectivement si on fait l'inverse en réalité on va faire une on va apprécier le franc par rapport à l'euro si je peux dire ça il faut faire attention à l'effet implicite de change de cette manipulation sur la progressivité de l'impôt à nouveau si vous lisez la littérature d'économie théorique sur la progressivité de l'impôt vous trouvez absolument tout donc la littérature théorique ne donne aucune piste en gros le taux optimal d'impôt sur la tranche la plus élevée vous trouvez tout entre 0 et 100% dans la littérature donc la littérature n'aide pas c'est un arbitrage efficacité équité comme d'habitude c'est à dire il faut lever l'impôt il faut réduire les inégalités et en même temps il faut maintenir une incitation à gagner plus alors est-ce que à nouveau mon calcul qui est hier plus CSG plus RDS est dit c'est taux de prélèvement marginal est de 55% est-ce que 55% c'est trop pas assez moi je n'ai pas beaucoup d'avis sur la question ça ne me paraît pas à nouveau un taux extravagant ni dans un sens ni dans l'autre on est à 55% de taux marginal d'imposition ce qui est un peu plus élevé que la moyenne de l'OCDE c'est pas le plus haut il y a des pays plus haut dans l'OCDE mais j'ai pas d'avis très élevé mais on peut pas dire que l'impôt est pas progressif on pourrait dire ça va de 0 enfin ça va de 17 à 55% par contre 2-3 petites choses oui je suis très sensible aux questions sur diplôme mais moi j'essaie de dire l'inverse sur le diplôme qui est de dire aujourd'hui on pousse des jeunes à faire des études longues et évidemment ils ont raison puisque la probabilité d'être chômeur si on a un master est très 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 faible vous savez qu'il n'y a que 2% des entrées à Pôle emploi qui sont des gens ayant un diplôme universitaire concrètement il faut vraiment pas de chance pour devenir chômeur si on a un diplôme du 3ème cycle mais le problème c'est le déclassement de ces jeunes qui ne trouvent pas de boulot correspondant à leur formation donc moi le diplôme rente j'avais plutôt dans mon intervention tout à l'heure je disais plutôt l'inverse en disant malheureusement l'effort de poursuivre des études longues est de moins en moins payant je précise juste un instant effectivement c'est pas assez précis c'est un certain type de diplôme bien précis on va dire des grandes écoles qui justement sont dans un univers maintenant quasi monopolistique de certains types de profils oui mais est-ce que c'est vrai vous croyez que c'est encore si vrai que ça moi je suis dans une entreprise honnêtement ça s'oublie assez vite le diplôme quand même ça s'oublie quand même vachement plus vite qu'avant alors on n'est pas encore au niveau de l'Angleterre mon équivalent dans ma banque mon adjoint anglais il a fait des études d'histoire et de théologie donc effectivement on mélange plus donc nous on est encore beaucoup plus en silo enfin honnêtement quand même moi j'ai quand même l'impression que dans les entreprises il y a un oubli plus rapide qu'avant du diplôme d'entrée du jeune mais après vous posez une autre question mais qui sans doute pas à quoi vous voulez en venir ce que vous dites suggérerait qu'il faut rendre l'enseignement supérieur payant après tout c'est ce qui est la logique anglo-saxonne en disant comme vous allez mieux gagner votre vie après en ayant fait ces diplômes vous le payez le diplôme et ensuite éventuellement vous vous endettez enfin à titre personnel je suis ultra favorable à ça je suis ultra favorable à ça puisque dans la polytechnique ils sont payés ah bah moi j'ai toujours suggéré qu'à la polytechnique on fasse payer les gens oui mais pas qu'à la polytechnique quand vous voyez les premiers cycles universitaires en sciences économiques moi je suis économiste donc là vous avez trois quarts des gamins qui savent même pas pourquoi ils sont là qu'ils vont pas au cours etc et qu'ils se retrouvent 50 au début du master alors qu'ils étaient 800 en première année de licence vous mettrez vous direz moi quand j'étais prof en Suisse on avait le même nombre d'étudiants en master qu'en première année de licence c'était mieux pour eux et pour les profs quoi parce que vous êtes pas à traiter des amphigigantesses de gens qui savent même pas savent même pas de quelle matière il s'agit donc donc honnêtement voilà enfin bon c'est un sujet sur le fait que qu'il n'y a pas de fondation oui alors sauf qu'elle s'en occupe pas les universités moi je suis à l'école d'économie de Paris alors vous allez me dire c'est encore un endroit privilégié parce que c'est un bout de normal sud sauf que jusqu'à maintenant l'école d'économie de Paris personne personne n'avait envisagé une seule seconde d'aller faire le tour des entreprises pour demander de l'argent et depuis qu'on le fait les entreprises donnent de l'argent donc il faut aussi le faire HEC depuis très longtemps a lancé ça c'est des sommes HEC qui sont assez importantes Polytechnique est en train de commencer pour l'instant c'est très très peu d'argent alors par rapport aux universités américaines c'est des pin-ups absolus c'est des dizaines de millions de dollars par an que les universités collectent des dons des anciens élèves des fondations etc mais je pense que si les universités se mettaient à prendre leur bâton de pèlerin c'est pas marrant comme vous l'avez à la porte des présidents des entreprises en disant président il faut donner un peu d'argent à l'université mais il faut le faire et quand on le fait il rentre de l'argent honnêtement je finis sur j'ai pas dit que les entreprises quitteraient le pays j'ai dit que les actionnaires seraient non résidents ça veut pas dire que les entreprises vont s'en aller ça veut dire que les actionnaires seront non résidents et honnêtement moi je vois ça professionnellement vaut quand même mille fois mieux avoir en face de vous un assureur français qu'un hedge fund américain si vous avez le fonds Elliot comme actionnaire il va vous couper l'entreprise en 15 puis l'année suivante il va vous refusionner les 15 bouts tout ça pour faire de la plus-value boursière dans les deux sens et donc quand même on a tous un intérêt majeur collectif à avoir des entreprises propriétés de grands investisseurs institutionnels européens regardez ce qui se passe en Hollande par exemple où c'est les fonds de retraite des fonctionnaires qui sont les actionnaires du pays n'empêche que c'est une gouvernance qui est plus sympa que quand c'est le fonds Elliot donc mon point est de dire si vous découragez totalement la détention d'actions et bien vous aurez des actionnaires américains et puis les grands investisseurs du pays et puis dernier truc les 35 heures moi je pense je pense qu'il faut rapporter ça vous connaissez sûrement Philippe Askenazi pour moi il n'y a pas de coût macroéconomique des 35 heures parce que les 35 heures ont été presque alors je ne parle pas dans le secteur public dans le secteur privé les 35 heures ont été presque entièrement compensées par une hausse équivalente de la productivité simplement cette hausse de la productivité elle fait de la France le pays où il y a la souffrance au travail la plus forte parce qu'on a compensé cette productivité en gros on fait en 35 heures ce qu'on faisait avant en 39 quoi et la productivité a presque entièrement compensé la baisse de la durée et quand on fait en 35 heures ce qu'on faisait avant en 39 la pression sur les salariés est beaucoup plus forte et tous les trucs d'Askenazi qui montrent cette bizarrerie française où les gens sont très malheureux dans leur travail etc. vous ne l'avez pas dans les autres pays et je pense que ça c'est la conséquence des 35 heures c'est que les entreprises ont compensé la baisse de la durée en pressant tout pour qu'en 35 heures on en fasse autant qu'avant en 39 et que donc et que donc mais que par contre les gens qui disent c'est à cause des 35 heures qu'on se désindustrialiser c'est une plaisanterie c'est pas vrai à nouveau le coût salarial unitaire corrigé de la productivité au long des 35 heures il bouge la peine la productivité par heure monte énormément donc c'est pas ça la désindustrialisation c'est qu'on ne sait pas moderniser qu'on ne fait pas assez de recherche qu'on a des problèmes de compétences de recrutement que les PME restent toutes petites et ne deviennent pas grosses qu'elles ne se mettent pas ensemble pour exporter que les relations de sous-traitance sont très mauvaises enfin c'est tous les trucs qu'on connaît tous et je ne crois pas du tout que les 35 heures il y a quoi que ce soit à avoir là-dedans quand vous regardez le coût salarial horaire au moment où on passe aux 35 heures il faut une très grosse loupe pour voir quelque chose quand même moi je crois que c'est c'est pas un truc majeur dans l'explication de la désindustrialisation je ne crois pas ce qui est vrai c'est qu'on est dans une marche je ne sais pas comment on dit ça marchandisation de choses qui n'étaient pas avant et ça c'est quand même assez varant que vous parlez au patron de la Silicon Valley c'est le business model de la Silicon Valley c'est de transformer en bien marchand ce qui avant ne l'était pas donc avant vous empruntiez votre satondeuse à votre voisin maintenant vous la louez sur un site avant vous faisiez du stop maintenant vous êtes sur sur la plus grosse abelle Blablacar etc et donc on a transformé en bien marchand ce qui était avant du non marchand et c'est ça qui fait la fortune d'internet c'est la capacité à transformer en bien marchand ce qui avant était du non marchand et évidemment comme avant c'était du non marchand et que maintenant c'est marchand ça veut dire que c'était du non marchand ça veut dire que la productivité dans ces activités l'ouest satondeuse c'est une activité avec une productivité très faible et donc évidemment les salaires dans ces activités qui ont été transformés en activités marchandes sont structurellement faibles à nouveau parce que ces activités viennent du non marchand donc je suis entièrement d'accord avec vous mais quand vous parlez les types honnêtes dans les boîtes d'internet vous disent que c'est ça le génie de ce truc là c'est qu'on paye pour ce qui était gratuit avant mais comme c'était gratuit avant c'est que c'était pas extrêmement rentable avant donc ça se rentabilise qu'avec les chauffeurs Uber payer 700 euros par mois etc parce que sinon c'est pas rentable puisque ça devrait être non marchand après je suis complètement d'accord avec vous merci